Gloire à Dieu ! A cet étudio publique, l'école biblique. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Pour ceux d'entre vous qui venez depuis déjà, vous allez comprendre que nous étions en train d'étudier l'évangile selon Saint Jean. Et nous avons traversé le chapitre 1, nous sommes allés sur le chapitre 2. Maintenant nous voulons passer à la seconde partie du chapitre 2. Je voudrais lire quelques versets du chapitre 2, le verset 12. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Le Seigneur était dans la course. Il était à Cana en Galilée pour faire un miracle, le miracle créatif qui avait transformé l'eau en vin. Un miracle transformateur. Ce qu'il a fait avec une puissance surnaturelle. Le Christ qui est le fils de Dieu, qui a la puissance créatrice de Dieu lui-même. Et il est allé à Capernaum maintenant. Et là, il a démontré encore certains de ses attributs, de sa déité et de ce qu'il est fils de Dieu. Et il n'a pas passé assez de temps là-bas, il est passé de l'autre côté. Le verset 13. Et la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem, la capitale, la ville capitale. Et vous voulez voir maintenant ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui va se passer ici dans la capitale. Le verset 14. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Voyez-vous ce que le Seigneur fait ici ? Vous avez vu, c'est le commencement du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent leur ministère, ils veulent prêcher l'évangile. Ils vont dire, je veux être très attentif. Ils ne veulent pas démontrer de zèle au début. Ils ne veulent pas démontrer trop de zèle, trop d'excitation au début. Plus de fidélité au début. Je ne veux pas prêcher à tout le monde. Je ne veux pas faire quelque chose qui va aller dans la direction mauvaise. Afin que je puisse avoir mon ministère sans aucun problème. Voyez ces gens, ils ne cherchent pas la gloire de Dieu. Ils ne cherchent pas l'honneur de Dieu. Ils sont en train de considérer plutôt eux-mêmes. Mais Jésus-Christ est allé et il a fait ce qu'il devait faire. Je prie que telle fidélité, le Seigneur nous l'accorde au nom de Jésus. Vous pouvez voir ce qu'on appelle l'équilibre dans le ministère de Jésus. Dans le chapitre 2, la première partie, il a transformé l'eau en vin. Les gens étaient contents, ils étaient joyeux, ils étaient excités. Et quel grand Dieu et gentil Dieu. Et quel merveilleux miracle est ceci. Regardez ce qu'il nous a pourvu. Lorsque le peuple avait besoin de miracle, il leur a donné cela. Et lorsque le peuple a besoin de la correction, il leur a également donné la correction. Ça c'est un ministère équilibré. Ce n'est pas quelqu'un qu'à tout moment, il veut seulement faire des choses où le peuple serait content. Les gens seront contents, ils seront en train d'applaudir. Et ils vont dire quel merveilleux pasteur, quel merveilleux homme de Dieu est celui-ci. Mais il a équilibré son ministère. Vous allez remarquer encore une autre chose ici. Jean a rappelé cet incident qui a eu lieu au début de son ministère, le ministère de Jésus. Si vous regardez Matthieu, Marc et Luc, les trois ont parlé de la même chose. Mais cela a eu lieu à la fin du ministère de Christ. Regardez Matthieu chapitre 21. Nous allons seulement lire Matthieu chapitre 21 parce que c'est la même chose qu'il a dit dans Marc et Luc. Regardez Matthieu chapitre 21, le verset 12. Matthieu 21, verset 12. La Bible dit que Jésus, Matthieu 21, verset 12, je m'en sortirai. Jésus entra dans le temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient et qui chassaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée comment? Une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait quoi? Une caverne de voleurs. Alors au début, Christ l'avait fait, il les avait chassés, il avait purifié le temple et trois ans, il est allé pour faire son ministère. Et à la fin du ministère, il est revenu maintenant et il a vu qu'ils sont retournés encore aux mêmes choses. Rappelez-vous que les pécheurs sont des pécheurs. Les incroyants sont toujours des incroyants. Ces gens, ces ministres de la religion, ils n'ont pas changé. Il n'y avait pas de la convention, pas de répentance. Au début de son ministère, Jésus a fait cela dans Jean et il a recommandé ce qui devait être fait. Il les a corrigés. Trois ans après, les gens sont retournés encore à la même pratique. Cela veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de changement en eux. Vous savez, il y a certains ministres qui font la correction une fois. Et qu'ils sont très fermés, ils sont très stricts. Et ils ont dit, pourquoi avez-vous fait cela? Vous ne devez pas faire cela. Vous ne devez pas faire de la maison de mon père une caverne de voleurs, une caverne de bandits. Alors ce n'est pas un marché. L'église, ce n'est pas un marché. Alors lorsqu'ils vont se tourner et qu'après quelques semaines, la même chose va revenir. Ils vont dire, moi je ne vais pas me tuer. Je ne vais pas brûler mes doigts. C'est comme si ces gens sont voués pour faire le mal. Ils ne veulent pas prendre la correction. Ok, ce n'est pas grave. D'accord, allez-y seulement. Cela vous concerne. Certains, après un mois, après deux ans, s'ils voient la même erreur, la même corruption, la même méchanceté, le même mal, ils vont dire, ces gens sont incorrigibles. Christ n'est pas ainsi. Il en pensait pas lui-même. Est-ce que je suis content? Je ne suis pas content. Est-ce que le peuple va obéir? Est-ce que je suis excité? S'ils n'obéissent pas. Est-ce que cela me fait du mal? Il dit que cela ne me concerne pas. Il dit que c'est la gloire de Dieu qui m'occupe. C'est à propos de l'honneur de Dieu. Et à cause de cela, trois ans après, il a encore corrigé ces gens. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire dans ceci? Il est en train de nous dire que le temple est bâti pour un objectif. L'église est bâti pour un objectif. Et comme nous regardons nos églises, même l'église physique, la construction, l'édifice, en regardant nos assemblées, l'assemblée physique, lorsque nous regardons à tout ce que nous utilisons dans l'adoration, le Seigneur voudrait que nous nous rappelions que tout cela, les églises, tout, 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 doit être conçu, non pas pour l'amusement mondain, pas pour aller faire de l'argent, pas pour devenir des changeurs de monnaie. Dans la maison de Dieu, il va dire, il y a des gens, ils vont venir, c'est la maison de Dieu, ils veulent amener des choses commerciales ici, là-bas et là. Ils veulent commencer par vendre quelque chose dans la maison de Dieu. Jésus est en train de nous dire que la maison de Dieu, ce n'est pas pour les ventes. Alors, il a dit que ce n'est pas pour les jeux de hasard. Il y a beaucoup de gens, ils font des, comment appelle-t-on, pour bâtir leurs églises, ils font la loterie. Numéro 3, ce n'est pas pour des actions criminelles. Il y a des lieux, vous avez des églises qui sont ouvertes, et les criminels, les voleurs. C'est là-bas, ils se rassemblent pour planifier leurs vols et leurs opérations. Alors, ce n'est pas ainsi. Alors, vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas réveil, l'autre jour, ce n'est pas lundi. Les autres jours, les bandits prennent contrôle de l'église. Christ est en train de nous dire que le temple n'est pas conçu pour cela. Et les édifices d'église ne sont pas bâtis pour ces objectifs-là. Ce n'est pas pour l'extorsion, ce n'est pas pour la commercialisation de la religion. Afin qu'à travers cette religion, nous pouvons nous faire de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement voués à l'argent, et l'argent a volé leurs pensées, les a emportés, et ils ne peuvent pas réellement faire ce que le Seigneur les appelle à faire. Mais, voyez-vous, les temples d'église, ce n'est pas pour le marketing, ce n'est pas pour le susciter des fonds. C'est pourquoi Christ est venu, et au début de son ministère, il a purifié le temple. Et à la fin de son ministère, il a également purifié le temple. Je voudrais que vous pensiez à cela. Certaines églises et certains édifices que vous connaissez autour de vous, et vous savez ce qu'ils font dans ces lieux-là. Si Christ devait venir aujourd'hui, comment auraient-ils traité ces lieux, ces temples et ces églises, ces édifices ? Vous regardez Hebreu 13, le verset 8. Hebreu 13, le verset, dites-moi le verset, verset 8. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'abord, vous devez savoir qu'au début de son ministère, regardez ce qu'il a fait. Et à la fin de son ministère, regardez ce qu'il a encore fait. Vous allez voir la consistance, vous allez voir la constance, vous allez voir la consécration. Tout au rond de ces trois, trois ans et demi de son ministère, il a fait les mêmes choses, il a apprécié la même chose, il a agi de la même façon. Et Jésus, s'il devait venir aujourd'hui, dans nos églises, dans nos édifices, ce qu'il a requis en ce moment, lorsqu'il était là, c'est la même chose qu'il va dire. Il va dire, ne faites pas de la maison de mon père la maison des trafics. Aujourd'hui, nous considérons l'étude, la purification. Jésus purifie et sanctifie l'église. Jésus purifie et lave l'église ou le temple. Numéro un, nous allons voir la purge et le lavage du temple désintégré. Numéro deux, la perplexité et la confusion des enseignants mal vus, des enseignants de la religion, les enseignants de ministres, de ministères, les enseignants des juridictions, ils étaient les autorités. Mais Christ est venu et il les a chassés du temple. Et ce sont des enseignants qui ne font pas ce qu'il faut. Et ils lui demandent, dans quelle autorité fais-tu cela? Tu es en train de nous renvoyer du temple. Pourquoi? Pourquoi tu es en train de nous renvoyer? Et Christ a dit, détruire ce temple. Et je vais le ressusciter ou bien je vais le rebâtir dans combien de jours? Trois jours. Alors, ils lui ont dit, voilà ce qu'il a dit, que ce temple a été bâti pendant plusieurs années. Est-ce que toi tu veux le faire dans trois jours? Ils n'ont pas compris. Point numéro deux, la perplexité et la confusion de l'idée au biais des enseignants mal vus. Numéro trois, la confession et la conversion sans la transformation définie. La profession de la conversion sans une transformation définie. Il y a des gens qui viennent à Jésus et disent, j'ai cru, je crois, je crois, je crois au Jésus, je crois en Jésus. Il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Et Jésus les regarde et il ne se fie pas à eux. Il dit, je ne vous fais pas confiance, je ne vous accepte pas, je n'accepte pas votre témoignage. Ce que vous me dites n'a pas de solide fondation. La profession de la conversion sans une transformation définie. Numéro un, quel est le point numéro un? La purge et le lavage du temple désintégré. Regardez chapitre 2 de Jean. Jean chapitre 2 verset 13. Il dit au verset 13 jusqu'au verset 17. Nous voulons lire la Pâque des Juifs était proche et il nous dit dans le verset 13 que Jésus monta à Jérusalem. Verset 14. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs d'assies. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et ses disciples se souvintent, ses disciples se souvintent, ses disciples se souvintent qu'il était écrit. Le zèle de ta maison me dévore. Ça c'est le point numéro un. La purge et le lavage du temple désintégré. Alors, il y a trois choses que je vais faire sortir ici. Numéro un, c'est la malappropriation des transgresseurs. La malappropriation ou la mauvaise appropriation des transgresseurs. Et il dit que la paque des juifs était proche. Regardez cela correctement. Et lisez correctement. La paque des juifs était proche. Attendez un instant. Est-ce que c'était déjà la paque des juifs ou c'est la paque du Seigneur? Voyez-vous, le nom que vous donnez à quelque chose, ça importe beaucoup. Ils ont changé tout. Il y a une mauvaise appropriation de la paque. Ils ont dit que c'est pour nous la paque des juifs et non la paque du Seigneur. Regardez, lorsque la paque était instituée, qu'est-ce que la Bible dit dans Exode chapitre 12? Exode chapitre 12, le verset 11. Exode 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. Écoutez ce qu'il suit, c'est la paque de l'éternel. Maintenant, ils ont fait une mauvaise appropriation. Ils ont dit que nous pouvons ajouter tout ce que nous voulons, nous pouvons soustrait tout ce que nous voulons, nous pouvons modifier et nous pouvons faire ce que nous voulons faire. Parce que maintenant, c'est la paque des juifs. Mais ici, c'est la paque de l'éternel. Regardez le verset 27. Le verset 27, dans le verset 27, il dit, « Vous répondrez, c'est le sacrifice de quoi? De Pâques. Pâques en l'honneur de qui? De l'éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Alors, originellement, c'était nommé la paque de l'éternel. Mais du moment où Jésus était venu, ils ont pris possession de la paque. Ils ont dit, c'est pour nous, nous pouvons faire de cela ce que nous voulons. Si nous voulons que cela se fasse de cette façon, cela va se passer ainsi. Maintenant, c'est entre nos mains. Maintenant, c'est la paque des juifs. La mauvaise appropriation par les transgresseurs. Lévitique 23. Lévitique, vous allez voir ce que vous découvrez dans la Bible, et que cette paque n'était pas donnée aux juifs pour dire que c'est la paque des juifs qui le fassent comme ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Non. Lévitique 23, verset 5. Il dit, le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera quoi? Dites-moi, autre voir, la paque de l'éternel. Voilà, c'est ainsi. Exode a répété la paque de l'éternel. Lévitique a répété la paque de l'éternel. Allons dans le nombre maintenant. Allons dans le nombre pour voir si c'est la même chose. 28 de nombre, le verset 16. 28, chapitre 28, non, chapitre 28, verset 16. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, ce sera la paque de l'éternel. Voyez-vous, maintenant, lorsque vous venez dans Jean, regardez maintenant dans Jean, Jean chapitre 2, le verset 13. Le juge, j'ai dit, le verset 13, la paque des juifs était proche. La mauvaise interprétation, la mauvaise appropriation, et ils se sont accaparés de ce qui appartient au Seigneur. Voilà pourquoi Jésus devait les corriger, et voilà pourquoi quelqu'un doit les corriger. Et Jésus est venu et l'a vu, que tout est maintenant au négatif. Tout est renversé. Il n'était pas en train de suivre la voie de l'éternel. Tout ce qui est dans le temple, tout ce qui est dans l'église, que vous avez mal approprié. Et vous dites, ah, c'est pour nous, cette section de l'église, c'est pour moi. C'est nous qui sommes là. Et ce ministère, ça nous appartient. Personne d'autre ne peut venir faire quoi que ce soit ici. C'est nous qui possédons cela. Et c'est moi qui possède cela. Vous prenez le ministère de Dieu, et vous amenez cela à vous approprier de ça. Ça, ça va amener la transgression. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous devons retourner tout à l'éternel. C'est pour sa gloire, et c'est pour son ministère. C'est lui qui a institué cela. Et il a un négatif pour l'institution de cela. Et nous n'avons aucun droit de changer cela, ou de nous approprier de cela. Et dit, maintenant c'est la paque des juifs. Point numéro 2. Les marchandises. Les marchandises dans son temple. La deuxième partie de ce que nous voulons dire. Jean chapitre 2, le verset 14. Les marchandises. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, et de pigeons, et les changeurs assis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ils avaient une cérémonie sacrificielle juive. Un système juif. Parce qu'ils disaient, si je vois le sang, je vais passer par-dessus vous. Et ils devaient continuer par célébrer cela, afin de se rappeler tous les sacrifices que le Seigneur leur avait donnés au début. Mais maintenant, il y a des gens qui vivaient en dehors de Jérusalem. Et ils vivaient dans des pays différents, loin de la capitale Jérusalem. Vous savez ce qui s'est passé ? Au lieu de prendre les animaux, et d'amener les animaux de leur lieu, ils vous laissent de l'argent. Ils vont dire, je vais amener de l'argent. Si je vais là-bas, j'ai besoin de trucs, de bœufs, je vais acheter de bœufs, brebis, je vais acheter, puis je vais acheter. Et un peu, un peu, un peu, un peu, c'était en dehors du temple. Parce que le temple est divisé en deux, en trois parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu saint des saints. Le lieu saint des saints, personne ne peut aller là-bas si ce n'est pas le sacrificateur, le souverain. Et le lieu saint, le sacrificateur peut être là, on a les femmes là, on a tout le monde là, les peu qui sont venus pour adorer le Seigneur, le lieu saint. Et vous avez le parvis, vous avez le dehors, le dehors. Donc, vous voulez faire votre sacrifice, il faut acheter ce que vous voulez tuer là-bas, en dehors du temple. Mais peu à peu, peu à peu, ça commençait pas à prendre de l'ampleur. Et ils sont retournés, ils sont venus au dehors, et ils sont rentrés maintenant dans le pavis. Et ils sont en train d'aller un peu d'avant, et maintenant, Jésus est venu, tout le monde était dedans. Maintenant, c'était comme le marché. Il y avait le bruit, il y avait le tohu-bohu, qui tout était là. Là, les murmures s'ajoutaient en une sorte de grondements sourds. Et en ce lieu, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait. Et Jésus a vu cela, il y a quelque chose qui est sorti en lui. Le sel de l'éternel était descendu sur lui. Je prie que vous ayez le sel de l'éternel. Et lorsque vous voyez quelque chose dans le temple de l'éternel, vous ne devez pas accepter. Lorsque vous voyez cela qu'il y a de mauvais, le sel de l'éternel va vous guider. Il va vous faire sauter en vous. Et vous allez dire que, ah, qu'est-ce qui se passe ? Le temple de Dieu, c'est point objectif. Et lorsque vous voyez cela, vous allez combattre cela. Et vous allez débattre, vous allez combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous n'aurez pas peur. Vous n'allez pas compromettre. Et vous allez tenir pour la justice et la saine doctrine partout où vous vous trouvez. Regardez encore maintenant cela. Jean 2, verset 15. Jean 2, verset 15. Il a fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous. Il les chassa tous. Il les chassa tous. Cela veut dire qu'il n'y a pas de partialité. Tous ceux qui étaient là, tous ceux qui commercialisaient, tous ceux qui étaient en train d'acheter. Et ceux qui sont partis avec, ils sont vendus à l'about de l'argent. Il les a tous chassés. Il les a chassés du temple. Ainsi que les brebis, les bœufs et les dispersant la monnaie des changeurs. Et il renversa les tables et il leur dit, vendez. Le vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de... Dites-moi ça encore. Trafic, le marketing, le commercial. Rendre l'église un lieu des affaires. Et quelqu'un vient maintenant, l'église va dire, qu'est-ce que je peux gagner maintenant? Qu'est-ce que je peux venir vendre ici maintenant? Qu'est-ce que je peux tirer du temple maintenant? Voyez-vous. Vous allez voir cela dans deux pierres. Deux pierres. Le mot trafic. Le mot trafic. Nous voulons voir le mot trafic. Un pierre, deux. Ce que des gens font aujourd'hui et la Bible les appelle faux prophètes. La Bible les appelle des adorateurs faux. La Bible les appelle des gens charnels. La Bible les appelle les gens, les rétrogrades. La Bible les appelle les infidèles, les injustes. Deux pierres, deux. Deux pierres, deux le verset un. Deux pierres, deux le verset un. Il dit, deux pierres deux, le verset un. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. qui introduisent des secteurs pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux quoi? Attireront sur eux. Sur qui? Sur eux-mêmes. Une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Il y a beaucoup de gens. Tout ce que le prêtre fait, c'est ce que... Il dit que le prêtre a toujours raison. Le pasteur a toujours raison. Tout ce que le fondateur d'église fait, c'est toujours bon. Ce que le prédicateur fait, pour eux, c'est toujours bon. Tout ce que le pasteur dénominationnel ou un prêtre fait, c'est toujours ce qui est bon. Ce que le bishop fait, l'évêque, ce qu'il fait, c'est ce qui est bon pour eux. Il ne comprend pas que les gens peuvent dévier et peuvent aller loin de la parole de Dieu. Il dit que beaucoup, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voie de la vérité serait calomnie à cause d'eux. Verset 3. Pas cupidité. Ils croient, répétez-moi ça, pas cupidité. Ils vont trafiquer l'amour de l'argent, la cupidité, l'amour de l'argent. Ceux qui ont transformé la religion dans des boutiques pour faire de l'argent. Il y a des pasteurs, des prophètes ou des prophétesses. Ils se sont nommés ainsi même. Ils vont renforcer, transformer la religion dans des lieux de faire l'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de vendre la prière aujourd'hui. Si vous l'avez compris pour vous donner de l'argent, achetez ceci, achetez cela. Des gens sont en train de transformer la prière en l'argent. Et ceux qui sont dans le temple sont en train de faire de l'argent sérieusement avec cela. Et la Bible dit que la cupidité les a amenés afin que là, ils trafiqueront de vous. Et c'est exactement ce que Jésus a dit qui ne devait pas avoir lieu. Il a refusé. Et ici, il dit, au moyen de paroles trompeuses et une menace depuis longtemps, la condamnation est dans la ruine, ne sommeille point. Regardez cela, un verset très important dans l'Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18, je veux lire le verset 11. Apocalypse chapitre 18 et le verset 11. Verset combien j'ai dit? Verset 11. Regardez cela. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elles. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cela fait marchandise. Voyez-vous, lorsque nous prenons, nous tenons ferme et que nous disons aujourd'hui, dimanche, je suis venu à l'église. Pas pour venir faire les affaires. Je suis venu adorer. Je suis venu servir le Seigneur. Et lorsque vous venez dans la maison de Dieu et que vous préparez votre cœur, vous préparez votre pensée. C'est pour servir le Seigneur. Et quelqu'un est en train de dire, viens, 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 s'il te plaît. Je vais te donner ma carte de visite. Après, tu vas me visiter. Ils vont transformer la maison de Dieu en un lieu de marchandise. Et je vais te donner ceci, on va parler de cela. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Et c'est là qu'ils vont commencer par faire la publicité de leurs boutiques ou de leurs affaires. Et là, de quoi parlent-nous ? Ceux qui prêchent seulement pour l'argent. Et ils viennent, ils vont dire, je vais parler, ils vont parler de l'argent. Ils vont dire, donnez, donnez et vous recevrez. Et vous allez donner, donnez. Vous n'avez même pas dit qu'il y a beaucoup de lieux où ils sont en train de donner, donner. Les riches sont toujours riches ou plus riches. Et les pauvres sont toujours pauvres ou plus pauvres. Et le prophète dit, donnez encore, donnez, donnez, donnez. Et les dîmes, ce n'est pas pour l'église, c'est pour le prêtre. C'est pour le prédicateur. Et le prédicateur est en train de vivre sur l'ignorance des autres. Ils sont en train de trafiquer la pensée des autres. Les autres, le verset 12. C'est très sérieux maintenant. Ils viennent avec les âmes des gens. Ils se vendent, ils vendent leurs âmes. Ils s'en foutent de ce qui se passe à leurs âmes. Et c'est parce qu'ils sont là à vendre des brebis, des ceci, de cela, de poules, de coq, d'igname, ou bien de coco, ou de la carotte. C'est là. Ils sont en train de faire cela dans l'église de Dieu. Et ils ont transformé l'église en un marché, en un supermarché, en un hypermarché, comme ils veulent. Et beaucoup de ceux-là qui vont le faire, ils se laissent emporter. Et avant de savoir ce qui se passe, ils se font déjà de l'argent. Peut-être que c'est nos soeurs dans la chorale qui sont en train de faire ceci. Et ce n'est pas un parmi eux qui est en train de faire des sacrifices. Ils vont seulement faire l'enregistrement de ce que les choristes sont en train de chanter. Et ils vont commencer par vendre cela. De ce qui est fait de l'église, ils vont maintenant commencer par donner aux gens. Ils disent, venez acheter, venez acheter. Ce qui se fait dans l'église, ils vont vendre ça. Ils vont commencer par vendre ça. Il y a ceux qui vont dire, je veux suivre l'église, je veux aller au ciel. Ils vont suivre la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ils vont prendre quelque chose de cela. Ils vont se faire de l'argent. Avec ce qui se fait, ils ne se soucient pas de l'âme des autres. Ils vendent même les âmes des gens. Et ils font le trafic de ces gens. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, le verset 9. 1 Timothée chapitre 6, le verset 9. Il dit, dans le chapitre 6 de 1 Timothée, le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ils viennent à l'église, leur pensée c'est d'être devenu riche. Tout ce qui va se passer, je m'en fous. Moi, je dois être riche. Alors, regardez les milliers de gens qui viennent dans cette église. Comment est-ce que je peux me profiter de ces gens-là? Il va réfléchir. Il va dire, si c'est un papier qu'il vend, si c'est un papier que tu peux vendre à tout le monde, tu vas te faire des millions, des millions, des milliards. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des passeurs d'église. Peut-être que la femme ne va pas rester à l'étude biblique. Elle est au-dehors. Elle est en train de vendre ceci, vendre cela. Et le pasteur, le mari est en train de prêcher au pupitre. Et le mari est là-bas avec les enfants, ils sont en train de vendre, de vendre. Parce que personne ne peut les arrêter. Les ouvriers ne peuvent pas leur parler parce que c'est le pasteur, c'est la femme du pasteur. La commercialisation des choses spirituelles, je prie que cela cesse partout dans nos églises au nom de Jésus. Regardez le verset 9. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Dites-moi le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà la raison pour laquelle Christ est allé dans le temple et s'il doit venir aujourd'hui dans notre édifice, il doit faire la même chose. Vous serez surpris de voir les gens que Jésus va chasser parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il connaît nos classes et il sait pourquoi nous sommes venus à l'église, il sait pourquoi nous sommes là, il sait ce que nous sommes en train de faire, ce que nous faisons après le service ou avant le service ou même durant le service. Il y a des gens qui sont là, qui ne veulent pas cesser, ils prennent leur téléphone lorsqu'ils sont en train de faire du truc à l'église. Je prie que tout change au nom de Jésus. Je dis que tout change au nom de Jésus. Alors, nous venons maintenant dans Jean chapitre 2, le verset 15 jusqu'à 17. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvèrent qu'il était écrit. Les disciples n'étaient pas mis en colère. Ils n'ont pas renfroigné leur mine. « Jésus, pourquoi tu fais cela? » Parce que je sais, ce sont des disciples, nous sommes encore au chapitre 2, des disciples qui sont encore nouveaux avec lui. Voyez-vous, ces disciples qui ont cru en lui, ils vont dire « Tout ce que le maître fait, c'est juste. » « Tout ce que le maître dit, c'est bon. » « C'est correct. » Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va faire du fouet avec des cordes pour chasser des gens du temple. Je n'avais jamais vu ça dans ma vie toute entière. Il est le maître, il est le messie, il est le fils de Dieu. « Tout ce qu'il fait est bon, est correct. » Ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas jugé son action, mais plutôt son action, les affaires rappelées, les écritures. Lisons cela ensemble. 1, 2, 3, partez. Verset 17. Je ne vous entends pas, je veux vous entendre. Lisez correctement, verset 17. Et il dit « Le zèle de ta maison me dévore. » Qui est cela? Qui a dit cela? Somme 69. Somme 69, verset 9. Somme 69, verset 18 secondes. Vous allez voir, lorsque vous voyez les actions des croyants, les actions des prédicateurs, les actions de quelqu'un qui est en train de combattre sérieusement pour la foi qui a été transmise une fois pour tout au sein, vous n'allez pas le juger, le critiquer et parler contre lui. Pourquoi fait-il cela? Qui il croit qu'il est? Pourquoi il est en train de faire cela? Pourquoi il se prend comme cela? Non, 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 il ne faut pas parler comme cela. Et si on le giflait? Et si on le faisait tomber? Et si on lui tombait dessus? Il va comprendre ce que l'entreprise. Non, 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 ce n'est pas ça. Regardez ce qu'il dit dans Somme 69, verset combien? 10, le 8 secondes. « Car le zèle de ta maison me dévore. » « Le zèle de ta maison me dévore. » Revenons maintenant dans la troisième chose. Dans cette première partie, c'est le ministère de la Transformation. Le ministère de la Transformation. Pourquoi fait-il cela? De quoi s'est-il rappelé? Qu'il a fait ceci. Pourquoi? Lorsqu'il est venu et qu'il a vu les gens s'en devendre, de changer, et il a vu le Toi Moui qui était là. Il a dit « Ah, ça là, ça ne peut pas être bon. » Pourquoi a-t-il fait ce qu'il a fait? Nous allons retourner maintenant dans 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Si vous savez ce que les Écritures ont recommandé, si vous voyez des choses similaires et que vous voyez ce qui ne devait pas être fait, vous allez agir. Vous allez agir immédiatement. Vous allez agir avec inspiration. Vous allez agir avec instruction. Avec inspiration. Et vous allez faire des choses pour restaurer les autres. Et c'est ce que le maître doit faire. C'est ce que le leader doit faire. Et c'est ce que les leaders ou les enfants de Dieu doivent faire. Et ce qui a le zèle de Dieu, c'est ainsi qu'il doit se comporter. Chapitre 29 de 1 Chronique, le verset 9. 1 Chronique 29, le verset... S'il vous plaît, c'est 2 Chroniques plutôt. 2 Chroniques 29, le verset 5. S'il vous plaît, allez là-bas rapidement. 2 Chroniques chapitre combien j'ai dit ? Et quel est le verset ? Verset 5, 29, verset 5. Église merveilleuse, vous êtes. Alors, il dit au verset 5. Et il leur dit, écoutez-moi, lévites. Maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel. Le Dieu de vos pères. Et, regardez ceci. Mais mettez ce qui est impu hors du sanctuaire. Jésus connaissait cela. Il savait cela. Il connaissait la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a commandé. Que nous devons faire sortir tout ce qui est impu hors du sanctuaire. Verset 15, verset 15. Lisez avec moi. Il dit, ils réunirent leurs frères. Et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel. Selon l'ordre du roi. Et d'après, et d'après, et d'après les paroles de l'Éternel. Pas la parole de l'Éternel pour venir maintenant pour purifier la maison de l'Éternel. Verset 16. Les sacrificateurs entraient dans l'intérieur de la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour la purifier. Et ils sortirent quoi? Toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel. Et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel. Où les Lévites, les Lévites, les Lévites, les Lévites, les reçus. Pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Pour les fondre. Afin que tous puissent partir avec le torrent. Alors voyez-vous. C'est ce qu'ils ont fait. Et que lorsque Jésus était venu. Et il a vu que les gens ont pollué le temple. Il a vu que ce n'était pas l'original plan de l'Éternel. Il les a chassés du temple. Pensons un peu à ceci. Lorsque vous venez dans le Nouveau Testament. L'Église physique. Ça dit l'édifice doit être pur. De doit être joli. Mais c'est bon. Il y a quelque chose que le Seigneur nous dit dans le Nouveau Testament. Et il a dit que nous, nous sommes le temple de Dieu. Votre corps. C'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Et Christ est venu numéro un. Pour purifier le temple physique. Également pour purifier le temple qui est votre corps. Regardez maintenant 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 16. Je vais lire. Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple du Dieu vivant et les idoles? Car nous sommes quoi? Le temple du Dieu vivant. Vous, vous, croyants, convertis. Vous êtes maintenant enfants de Dieu. Et vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai. Et je marcherai au milieu d'eux. Je serai là, Dieu, je serai mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ceux qui êtes impurs. Et je vous recevrai. Je vous accueillerai. Et vous serez pour moi un père. Et vous serez pour moi un fils. Des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Voyez-vous maintenant. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Et il ne voudrait pas que quelque chose d'impur, quelque chose de souillé, soit retrouvé dans votre vie qui est le temple de son Dieu. Alors, c'est pourquoi nous parlons du ministère de la Transformation. Qu'est-ce qu'il fait? Il en aura pur. Il en aura saint. Regardez l'hévitique chapitre 20. L'hévitique chapitre 20, le verset 7 et le verset 8. Regardez ce qu'il veut faire. Et il veut le faire afin que votre temple, le temple de votre corps soit pur, soit lavé, soit saint. Dans l'hévitique chapitre 20, le verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez, dites-moi, saint. Car je suis l'éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous la mettrez en pratique. Je suis l'éternel qui vous sanctifie. Il vous regarde comme un temple. Et s'il y a des choses de souillus, des choses qui rendent le temple souillé. Et vous dites, je suis croyant, je suis la foi de Dieu. Non, non, non. Il prend le sang de l'agneau et vous lave, il vous purge. Et vous regardez, maintenant tout est pur autour de vous ou sur vous. Vous êtes le temple de l'éternel. Somme 93, le verset 5. Somme 93, le verset 3. Il dit, ton trône est établi, verset 2. Ton trône est établi dès le temps ancien. Tu es existant de toute éternité. Alors, on voit que le Seigneur demande que nous puissions avoir cette sainteté dans notre vie. Le verset 5 à 8 secondes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison. Voilà ce qu'il a dit. Nous devons être purs pour le Seigneur. Et ce qu'il a fait, et ce qu'il veut faire, il veut que le temple soit pur, que le temple soit saint, que le temple soit juste. Dans Romain, chapitre 6, le verset 22. Verset 22. L'abbé dit, mais maintenant, étant affranché du péché, quelqu'un a fait cela pour nous. Son nom, c'est Jésus. Il est l'agneau propitiatoire. C'est lui qui est venu pour purifier le temple. Et il est venu pour purifier le temple de notre corps. Et il dit, mais maintenant, étant affranché du péché, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit la quoi? La sainteté et pour la fin, la vie éternelle. La vie éternelle. Vous avez le fruit pour la sainteté. Il nous dit, dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que les seuls de Dieu habitent en vous? Ne savez-vous pas? N'êtes-vous pas au courant que vous êtes le temple de Dieu si vous êtes né de nouveau et que les seuls de Dieu demeurent en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et si quelqu'un va se lever pour dire, je m'en fous, ça ce n'est pas mon problème, je suis seulement venu à l'église, je vais venir, venir seulement. C'est pour que vous soyez purs. Si vous venez, c'est pour que vous soyez justes, convertis et que votre vie soit complètement nouvelle. Et il dit que si quelqu'un détruit son temple, détruit ou souille ce temple, Dieu le détruira aussi. 1 Corinthiens 6, verset 19. Verset 19. Car. Le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Vous savez que la pacote des juifs, non. Ils n'ont pas compris que c'est la pacote de l'éternel. Et ils ont fait une mauvaise appropriation. Et c'est pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils se sont comportés comme ils se sont comportés. Et comme les gens disant, je suis le propriétaire de ceci. C'est moi, c'est mon corps. Je peux faire ce que je veux avec mon corps. Est-ce que c'est ton corps? Est-ce que c'est ton corps? Certains qui disent ça, non. Ne dis pas ça. Tu n'as pas le droit de parler ainsi. Parce que ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas à toi. C'est pour le Seigneur. Le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tout appartient à Dieu. Regardez maintenant. Ephésiens chapitre 2. Nous parlons du temple. Le temple de Dieu. Le temple du Saint. Dieu. Ephésiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 19. Verset 19. Dans Ephésiens chapitre 2. Le verset 19, il dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Genre de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est en quoi? La pierre angulaire. Verset 21. En lui, tout l'édifice. Il parle de tout le corps maintenant. Il parle maintenant du croyant. Il parle de tous les croyants. Il parle de tous les enfants de Dieu. Il parle de toute la famille de Dieu. Tout le monde. Inclu. Il dit. En lui, tout l'édifice. Bien coordonné. S'élève. Pour être. Dites-moi. Un temple saint. Dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Que vous, vous êtes le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Elle est le temple de Dieu. Elle est le temple de Dieu. Nous tous ensemble. Maintenant. Nous sommes une famille. Nous sommes la maisonnée de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Comme la famille unie de Dieu. Il dit. Que nous devons. Bâtir un temple saint pour le Seigneur. En lui. Vous êtes. Vous êtes aussi édifiés. Pour être une habitation de Dieu. En esprit. Il voudrait vivre. En nous. Et voilà pourquoi. Vous ne devez pas faire. Ce que vous voulez. Vous ne devez pas apporter. Ce que vous voulez. Et mettre sur vos têtes. Ce que vous voulez. Et dire que c'est mon corps. Nous ne serons plus. Au nom de Jésus. Si Jésus est notre maître. Il était zélé. Pour de bonnes oeuvres. Il était zélé. Pour la gloire de Dieu. On nous a dit dans le titre. Ce qu'il était. Il voudrait que nous soyons. Tel qu'il était zélé. Il voudrait que nous soyons aussi zélé. Pour la chose. Correcte. Chapitre 2. De Tite. Le verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter. De toute iniquité. De combien d'iniquité. Toute iniquité. Et de faire quoi. Et de faire un peuple qui lui appartienne. Purifié. Par lui. Et quoi. Zélé. Pour les bonnes oeuvres. Tel qu'il était zélé. Pour purifier le temple. La même façon. Vous devez être zélé. Numéro 1. Pour vous assurer. Que votre temple à vous. Votre corps. Votre corps. Est sanctifié. Pugne. Mise à part. Sain. Juste. Entièrement. Et vous assurer. Que l'église de Dieu. Est également. Pugne. Vous devez comprendre. Que l'édifice physique. Doit être pour l'objectif de Dieu. L'objectif qu'il nous a donné. De pouvoir avoir une église bâtie debout. Le point numéro 2. La perplexité. Et la confusion. Des leaders mal vus. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Le verset combien maintenant? Verset 18. Les juifs prenant la parole lui dit. Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit. Détruisez ce temple. Et en trois jours. Je le relèverai. Les juifs ont dit. Il a fallu 46 ans. Pour bâtir ce temple. Et toi. En trois jours. Tu le relèveras. Verset 21. Qu'est-ce qu'il veut dire? Verset 21. Lisez-moi ça. Mais il parlait du temple de son corps. Voyez-vous. Il leur a dit. Quel signe vous le voie? Comment on peut voir? Seulement. Il peut venir seulement. Nous tous. Nous étions de faire ceci depuis longtemps. Nous étions dans ce temple-là. Depuis longtemps. Et nous vendions des brebis, des bœufs, des pigeons. Et personne ne nous a jamais défiés. Et toi. Tu viens d'arriver. Et tu as commencé ton ministère. Et tu viens maintenant nous chasser de ce temple. Qu'est-ce que penses-tu que tu as? Es-tu plus que nous? Pourquoi as-tu cet orgueil ou bien cette audacité pour nous faire sortir de ce temple comme ça? Montre-nous ton diplôme. Tu as fait quelle école biblique? Qui t'a enseigné? Qui t'a entraîné? Qui t'a donné cette autorité de faire ceci? Et Jésus leur a dit. Je vous avoue, Flair. Il les a laissés là. Et il est sorti. Et il est allé dans trois ans qui va venir. Et il a dit. Détruisez ce temple. Et en trois jours, je vais le ressusciter. Ils ont pensé. Ils n'ont pas compris ce qu'il a dit. Et ils ont dit. Tu crois que tu peux faire cela? 46 ans. Cela, il a fallu pour que ce temple-là soit bâti. Et toi, tu veux dire maintenant que tu vas le détruire en trois jours. Tu vas le détruire et construire en trois jours. Ce qu'on a fait en 46 ans. Ah! Et la Bible dit qu'ils ne parlaient pas de ce qu'ils ont dit. Et donne-moi de l'eau à boire. Pourquoi est-ce que tu me donnes de l'eau? Tu me demandes de l'eau à boire. Et Jésus lui dit. Si tu penses, si tu savais que celui qui te donne demande de l'eau à boire. Tu lui donnerais toi-même. Et il va te donner de l'eau. Tu lui devrais demander. Il va te donner de l'eau vive. Il dit. Ah! Tu vas trouver ça où? Tu n'as pas de seau. Et tu n'as pas de seau. Comment tu vas puiser l'eau? Il ne sait pas que Jésus ne parle pas de quelque chose de spirituel. Il parle de quelque chose de spirituel. Je vais faire de ça personnellement. Que le Seigneur vous donne, toi, personnellement. Qu'il vous donne la compréhension au nom de Jésus. Regardez cela maintenant. Le problème avec les chrétiens charnels. Ou le raisonnement charnel. Il leur a dit quelque chose de spirituel. De prophétique. A propos de sa mort. A propos de sa crucifixion. A propos de sa résurrection. Il leur a parlé ainsi. Ils ont traduit cela. Ils ont interprété cela dans quelque chose de physique. Regardez Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, 38. Matthieu 12. Le verset 38. Matthieu chapitre 12. Le verset 38. Le verset 38 dit. Alors quelques-uns d'escribes et des pharisiens prient la parole et dit. Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Ils ont toujours voulu voir des miracles. Il leur répondit. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas a fui combien de jours? Trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson. De même, le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. La même chose. Ils ont dit. Quel signe as-tu pour nous montrer? Que veux-tu nous dire? Détruire ce temple. Je vais ressusciter cela dans trois jours. Il parle de son corps. En ce moment, ici, Ménès a demandé. Quel signe tu nous montres? Vous vous rappelez de Jonas? Il a été jeté dans la mer. Et le poisson l'a avalé. Il est resté là trois jours, trois nuits. La même chose va arriver au fils de l'homme. Il est en train de leur parler. Se référent toujours à ce qui va se passer. Vous allez me tuer. Mais c'est un point objectif. C'est un point objectif. L'agneau qui ôte le péché du monde, il sera crucifié. Et le troisième jour, je me relèverai. Vous avez vu. Il n'a pas compris. Regardez. Matthieu chapitre 26. Ils ont prétendu comme... Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Verset 59 de chapitre 26. Matthieu, combien? Eh bien, dites-moi, 26, 59. La Bible déclare que les principaux sacrificateurs, tous les sénédrins, cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisant pour le faire mourir. Mais il n'en trouvait point. Quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. Enfin, il en vint combien? Combien de? Deux. Qui dit quoi? Celui-ci a dit, j'ai pu détruire le temple de Dieu et le rebâtir en... Mais est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que je vais détruire. Mais il a dit, vous, détruisez le temple. Il n'a pas dit que lui va détruire. Ils ont mal cité Jésus. Il y a des gens qui veulent mettre d'autres personnes dans des problèmes. Ils vont dire le contraire de ce que vous avez dit. Et ils vont vous emballer seulement. Et vous mentir sur votre compte. Jésus n'a pas dit ça. Ils ont dit que celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. Mais vous savez, ils étaient en train... Ils étaient tous des prétendres. Ils étaient de prétendres. Des prétentieux. Alors, regardez chapitre 27 de Matthieu. Le verset combien maintenant? Le verset 39. Le verset 39. Il dit, les passants l'injurièrent et secouent la tête en disant, toi qui détruis le temple. Voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Ils ont mal compris. Ils n'ont pas bien cité Jésus. Il n'a pas dit qu'il allait détruire le temple. Est-ce que Jésus a dit qu'il allait détruire le temple? Répondez-moi. Je vous pose la question. Est-ce qu'il a dit ça? Alors, maintenant voyez-vous, il a dit, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Nous allons venir maintenant à la session suivante et ça, ça c'est la prophétie, les prophéties de la résurrection de Christ. Les prophéties de la résurrection de Christ. En réalité, ce qu'il a dit, c'est qu'ils allaient le tuer. Ils vont se libérer de lui. Mais en trois jours, il va se relever. Regardez comment il a pris cela, il a dit cela, il a répété cela à ses disciples à plusieurs reprises. Matthieu 16, le verset 21, Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'ils allaient à Jérusalem, qu'ils souffraient beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'ils fient mis à mort, dis-moi le reste, et qu'ils ressuscitaient le troisième jour. Il leur a déjà dit cela au début. Et il devrait comprendre. Il n'a pas dit qu'il allait détruire le temple. Il a dit, vous, détruisez le temple. Après tout, il nous a fait de nous le temple de Dieu. Il nous appelle le temple de Dieu. Et lui aussi, il se réfère à lui-même comme le temple. Et il a dit, vous, détruisez le temple. Et vous serez surpris qu'un miracle va se produire. Je vais relever ce temple dans trois jours. Nous voyons maintenant dans Marcos chapitre 9. Marcos chapitre 9. Eux tous, ils ont parlé de ça. Ils savaient qu'il a dit qu'il allait mourir. Et que le troisième jour, il allait se relever. Notre Seigneur est ressuscité. La résurrection est vraie. Réelle. Et vous devez croire cela pour vous-même. Que Jésus a été relevé des morts trois jours. Et vous allez le voir au nom de Jésus. Verset 31 de Marcos chapitre 9. Quand il enseignait ses disciples, et il leur dit, Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. A plusieurs reprises, Jésus l'a mentionné. Luc 18, verset 31. Luc 18, verset 31. Jésus prit les douze auprès de lui, et il leur dit, Voici le montant à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui. On l'outragera. On crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, qu'est-ce qui va se passer? Il ressuscitera. Il ressuscitera. Alors, il leur a dit cela à maintes reprises. Quelle est la raison de cette crucifixion? Quelle est la raison de cet envelissement? Et quelle est la raison de la résurrection? 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus est mort. Pourquoi? Pour nos péchés. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Revenez maintenant dans Jean, chapitre 2. Et vous allez comprendre maintenant ce que Jésus était en train de dire lorsqu'il leur a dit détruiser ce temple. Et je vais le relever dans trois jours. Revenez dans Jean 2, Jean, chapitre 2, le verset 21 et le verset 22. Mais il parlait du temple de son corps. Mais il parlait du temple de son corps. La première question est celle-ci. Ces pharisiens, est-ce qu'ils ont bien compris même ce qu'il a dit, lorsqu'il a dit détruiser ce temple, et je vais le relever dans trois jours. Est-ce qu'ils ont compris? Je ne crois pas. Ils ont compris après, mais ils ont prétendu ne pas comprendre. Vous savez, il y a des gens, le Seigneur est en train de dire ce qu'ils sont en train d'entendre. Mais comme ils voient que ça va à leur encontre, que ça va détruire leur position, dans notre temple, voyez-vous ce qu'il a fait. Il nous a chassés du temple. Qui croit qu'il est? Il croit qu'il est là. Et tout ce qu'il va dire, nous allons prétendre que nous n'avons pas compris. Pourquoi je veux dire cela? Regardez dans Matthieu. Pourquoi je dis qu'ils avaient compris et qu'ils ont prétendu ne pas comprendre? Regardez, Matthieu chapitre 26, le verset 62. Matthieu 26, le verset 62. Êtes-vous là? Je dis, Matthieu, combien? Et quel est le verset? 62. Très rapidement, lisons cela. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Ça, ok. Je voulais lire le chapitre 27. Quel chapitre maintenant? Dites-le si vous avez su. Alors, regardons cela maintenant. 27, le verset 20, et le verset 62. 62, êtes-vous là maintenant? Il dit, 27, 62. La Bible déclare au verset 62 que le lendemain, qui était le jour après la préparation des principaux sacrificateurs, les pharisiens allaient ensemble auprès de qui? Pilate. Et il dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore après trois jours, je crois, il savait, il était au courant. Il était venu maintenant à Pilate après qu'ils l'ont crucifié, après qu'il a été enseveli. Ils sont venus pour dire, Seigneur, nous nous rappelons maintenant que cet imposteur, ce trompeur, a dit qu'il va mourir et qu'après trois jours, il va se lever. Regardez maintenant. Ordonne maintenant. Ordonne. Donc, que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour afin que sa disciple ne vienne pas dérober le corps et dit au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Ils savaient, ils étaient au courant que Jésus a dit qu'il va se lever. Quelques d'entre eux qu'ils ont fait, gloire à Dieu, notre Seigneur ressuscité. Mon Jésus est ressuscité. Mon Sauveur est ressuscité. Mon Libérateur est ressuscité. Notre Rédempteur est ressuscité des morts. Et personne ne peut couvrir cela. Il est ressuscité pour notre justification, pour votre salut, pour votre rédemption. Et quand vous croyez tout ce qu'ils étaient en train de cacher, quand vous croyez, la vie éternelle vous parviendra au nom de Jésus. Maintenant, ses propres disciples aussi se sont rappelés qu'il avait dit cela, qu'il allait ressusciter. chapitre 2, Jean, Jean 2, verset 22. Jean 2, 22. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, est-ce que Jésus a ressuscité des morts? Ses disciples se souvèrent qu'ils avaient dit cela. Et ils ont cru à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ils ont cru et moi aussi j'ai cru. j'ai dit j'ai cru. C'est pourquoi nous sommes sauvés? Parce qu'il est ressuscité pour nous afin que tous nos péchés soient emportés. Nous venons maintenant au point numéro 3, maintenant, la profession de la conversion sans une transformation définie. Revenez dans Jean 2, le verset 23, jusqu'au verset 25, Jean, chapitre 2, le verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'ils faisaient. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Ces gens disent, nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous avons cru. Les sadduciens disent, nous allons croire. Ils ne croient pas, nous croyons. Et ces princes et tout, ces leaders, ils n'ont pas cru, les anciens n'ont pas cru. Mais nous, nous croyons, nous avons vu tes miracles. Mais Jésus, la Bible dit que Jésus ne s'était pas fié à eux parce qu'ils connaissaient leur cœur, ils connaissaient-les tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Vous savez, la vraie foi est préservée par la répentance authentique. si quelqu'un ne se réponde pas et qu'il vient et dit, j'ai vu des bénédictions, des affaires de bénédictions, je crois, je crois, je crois, et il n'y a pas de répentance. Ils sont là seulement, sur les bancs. Je crois, il n'y a pas de lavage. Je crois, je crois, il n'y a pas de purification. Je crois, je crois, il n'y a pas de transformation. Je crois, je crois, il n'y a pas de changement. Vous êtes toujours là, vous venez les mêmes jours, vous continuez à être les mêmes choses. Oui, nous croyez, nous croyez, nous avons vu les miracles. Il a multiplié même des pains. Il peut même multiplier le poisson. Il peut faire ceci, il peut faire cela. C'est bon. Et Jésus ne s'était pas fié à eux parce qu'il les connaissait tous et il connaît tous les hommes. Et puisqu'il savait que ces gens n'étaient pas en train de dire la vérité, ils n'étaient pas convertis authentiquement. Il dit, ils crurent, mais, ils crurent, mais, pourquoi a-t-il dit cela? Ils croyaient, mais leur cœur n'était pas changé. Ils ont cru, mais leur pensée n'était pas transformée. Ils l'ont cru, mais leur désir était toujours la même. Ils ont cru, mais leur motif interne était toujours la même chose. Ils ont dit qu'ils ont cru, mais leur pensée, leur esprit restait le même. Ils ont dit qu'ils ont cru, mais leur conduite, leur caractère, rien n'a changé. Ils ont dit, je crois, je crois, je crois, mais leur passion, leur poursuite, demain est la même. l'étirement interne qui leur pousse à faire les choses demeure la même chose. Et à cause de cela, pas de changement, pas de vraie conversion, pas de ciel. Et Jésus ne va pas se fier à de telles personnes. Regardez Jean 12. Jean chapitre 12, le verset 42. Jean 12, Je crois, je crois, nous devons quitter et dépasser cela. J'ai eu d'avoir des changements, changement de direction, changement de caractère, changement de motivation, changement d'étirement, changement de pensée. Jean chapitre 12, le verset 42. Est-ce que vous êtes là? 42. Avez ouvert la Bible. Il dit cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Ce qu'il suit, c'est quoi? Mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Voyez-vous le commentaire qu'il fait d'eux? Car, ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimaient la gloire des hommes. Ils voulaient la gloire des hommes. Ils ne voulaient pas la gloire de Dieu. De quoi pensaient? A quoi pensaient-ils? Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment vont-ils réagir envers nous? Et à cause de ce qu'ils ont cru, ils ont cru au Seigneur et ils ne pas cru avec transparence. Voilà pourquoi le Seigneur ne se fiait pas à eux. Acte chapitre 8. Acte des apôtres chapitre 8. Vous allez voir que ce n'est pas seulement qu'on va dire je crois, je crois, je crois. C'est plus que ça. Il doit y avoir la transformation complète. Il doit y avoir la transformation de motifs. Vous avez fait cela auparavant. Vous devez cesser de faire cela si vous êtes né de nouveau. Vous devez changer de direction. chapitre 8. Le verset 13. La Bible dit que Simon lui-même a cru. Il était un sorcier. Il était un devin. Il était un magicien. Lui-même a dit qu'il a cru. Et c'est lui qui est en train de détruire. Il a dit maintenant qu'il a en train d'offrir de l'argent. Il dit que Simon lui-même a cru. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles, les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 18. Regardez verset 18 maintenant. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez? Il y a certains. Vous pouvez le dire. Leur attitude envers l'argent, c'est la même chose. Leur étirement envers l'argent, c'est la même chose. Leur convoitise de l'argent, c'est la même chose. Leur désir de devenir riche à tout prix. Même si c'est contre la religion, ça c'est la même chose. Il dit que lorsque Simon a vu que l'imposition des mains par les apôtres a fait amener le Saint-Esprit, il leur a donné de l'argent pour dire accordez-moi aussi cet esprit pour que ceux sur qui je vais imposer les mains, lui aussi va recevoir le Saint-Esprit. Mais Pierre, gloire à Dieu, Pierre n'est pas un apôtres amoureux de l'argent. Il n'était pas un apôtres qui voulait faire le trafic de la religion. Mais Pierre lui dit, le verset 20, qu'est-ce qu'il a dit? Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu sacré à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pas, ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi. Répands-toi. Il aurait fait cela auparavant. Tu t'aurais retourné de tes péchés. Tu t'aurais retourné de ce désir de l'argent, de ce désir de faire ceci, de faire cela. Répands-toi. Répands-toi donc de ta méchanceté. Pris le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Regardez le chapitre 8 de Romain. Romain, chapitre 8, le verset 5. C'est des gens qui disent, je crois, je crois, mais ils sont toujours charnels. Je crois, je crois, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement de vie. Regardez Romain 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Même après qu'ils ont dit que je suis sauvé, je suis sauvé. C'est dans la bouche seulement. Mais ceux qui sont, mais ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie, de la paix. Car l'affection de la chair est limitée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut le faire. Elle ne peut même pas. Car ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voyez-vous, ceux qui sont dans la chair doivent se détourner de cela. Ils doivent avoir la répentance. Ils doivent avoir un détour. Et nous allons dire, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ et cela doit être démontré par le changement de vie. Sinon, vous allez dire, je crois, je crois, je crois. Il n'y a pas de changement. Vous n'avez aucun témoignage, aucune expérience. Le Seigneur ne vous, ne se confiera jamais à vous. Dans Tite 1, verset 16. Tite 1, verset 16. Ils professent qu'ils connaissent Dieu. Ils font profession de connaître Dieu. Ils vont venir dire, gloire à Dieu. C'est mon église maintenant. Je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Ils vont seulement fabriquer de témoignages. Il n'y a pas de témoignages. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. étant abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Regardez ceci. « Je sais que tu passes pour être vivant. » Qu'est-ce qui suit ? « Et que tu es mort. » Regardez-vous cela. « Je suis enfant de Dieu. » Vous avez un nom. « Je crois au Dieu vivant. » « Je suis vivant. » « Je suis vivant en Christ. » « Je suis une nouvelle créature. » Oui. Voyez-vous, on ne peut pas avoir la nouveauté de vie. C'est la même personne que vous êtes. Il n'y a aucun truc qui a changé en vous. Et Jésus dit, « Vous avez le nom que vous vivez, mais vous êtes mort. Je prie qu'il y ait un changement dans toutes les vies. » Nouvelle vie. Nouvelle créature. Nouveau comportement. Nouveau caractère. Nouvelle conduite. L'évidence de ce que nous avons connu le Seigneur est qu'il y a un changement de vie. Vous devez comprendre. Je crois, je crois, je crois, je crois. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Je crois, je crois. Ce n'est pas ça qui compte. Ils ont dit qu'ils ont cru, mais Jésus ne s'était pas fier à eux. Regardez maintenant Jacques 2. Jacques chapitre 2, verset 19 et 20. Jacques 2, verset 19 et 20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Mais rappelle-toi, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme, fait que la foi sans les oeuvres est inutile, la foi sans les actions correspondantes, la foi sans la répentance correcte, la foi sans le changement de vie, la foi sans la transformation de vie. Il dit que c'est inutile. Ça ne veut rien. Chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Pour les lâches. Mais pour les lâches. Les incroyants. Ils ont dit, je crois, je crois. Mais ils ont encore peur des occultes. Ils ont encore peur de l'alliance qu'ils ont faite avec le Satan avant, qu'ils ont faite avec l'esprit des eaux. Ils vont dire, j'ai peur, je ne peux pas laisser. L'alliance avec Satan, ils sont encore dedans. Ils ont peur pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres. Et combien de menteurs? Dites-moi, haute voix, tous les menteurs, ils seront où? Ils auront leur part. Dans l'état ardent de feu et de souffre. Ce qui est la seconde mort. Regardez 27 maintenant. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ou et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Lorsque vous venez au Seigneur, vous dites au Seigneur, au revoir au péché, au revoir aux ténèbres, au revoir au mal, au revoir à la bagarre, au revoir à le pain de bois, de l'alcool, au revoir à la drogue, au revoir à la cigarette. Vous venez au Seigneur, il y a une repentance complète, vous embrassez le Seigneur, vous allez dire, j'irai de l'avant, quelque sorte de ce qui va se passer. J'ai pris la résolution de suivre Jésus et vous allez le suivre jusqu'à la fin. Alors, il vous pardonne vos péchés, il vous transforme votre vie, il fait de vous une nouvelle créature en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, et voici, et dans votre vie, dans votre cœur, dans votre famille, dans votre caractère, merveilleux, cela va se passer. Cela va se passer. Pour plusieurs parmi nous, c'est déjà arrivé et je prie que cela soit confirmé dans toutes les vies, au nom de Jésus. Titre 2, Titre chapitre 2, le verset 11. Titre chapitre 2, nous voulons voir le verset 11. Titre chapitre 2, le verset 11. Si le salut vient, voici ce que cela fait. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à la convoitise charnelle ou mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant, dans ce présent siècle, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour moi, qui s'est donné lui-même pour moi, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres. Il doit y avoir quelque chose que vous allez démontrer pour votre conversion, zélé pour de bonnes oeuvres, un nouveau caractère, un nouveau comportement, une nouvelle vie et nous allons savoir voici un frère, voici une soeur, vous êtes aussi votre voie pour la vie éternelle. Vous irez là-bas, moi j'irai là-bas, nous serons là-bas tous ensemble au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu ce que nous avons appris cette nuit, regardez ce que le Seigneur nous a révélé aujourd'hui. Très merveilleux, vous êtes le temple de Dieu, il voudrait que ce temple soit pu, ne vous souciez pas, ne portez pas ce que vous voulez parce que votre temps, votre corps, c'est le temple de Dieu. Pourquoi ne pas ouvrir votre bouche d'un peu pour dire adieu, me voici Seigneur, qu'il y a un changement, qu'il y a une transformation, que la puissance de la croix de Jésus ait le pouvoir dans ma vie, le pouvoir de la résurrection descend dans ma vie, détourne ma vie, transforme-moi et fais de moi une nouvelle créature en Christ. Il va le faire ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...